Salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour la guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi en ce moment c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de repos et de tri-nettoyage dans la maison. Voilà, il y a cette volonté avant le 21 décembre, avant Yule, avant l'accélération du solstice d'hiver. Voilà, cette volonté de nettoyer, voilà, de préparer pour accueillir le nouveau et l'année prochaine. Donc ça, voilà, je ne sais pas comment vous vous sentez en ce moment, mais moi c'est principalement mes objectifs, puisque j'ai déjà fait maintenant des objectifs pour l'année prochaine. Maintenant je me concentre plus sur clôturer l'année. Voilà, donc je vous préviens aussi que je suis en vacances, au niveau des guidances, au niveau des soins énergétiques, au niveau des peintures d'âmes et des symboles d'âmes. Je reprends le 4 janvier. Donc pour les personnes qui souhaiteraient recevoir leur peinture d'âmes, leur symbole d'âmes, une guidance ou un soin énergétique, eh bien vous pouvez d'ores et déjà, vous pouvez quand même me contacter pour prendre rendez-vous pour le début d'année, pour bien commencer l'année. Mais sachez que, voilà, ce sera à partir du 4 janvier. Ok ? Alors, on y va. Je vous ai déjà préparé les cartes. La coupe dit, avec l'oracle G et la triade, que j'utilise depuis maintenant plusieurs années. Je crois que ça fait bien 6 ans que je les utilise. Il parle de commerce, d'équilibre et la carte du printemps. Ça signifie que soit au niveau de votre commerce, ça va fleurir au printemps ou dans 3 mois. Ça équivaut à peu près à ça. Donc voilà, peut-être qu'il faut justement laisser se terminer cette année. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner, laisser tomber. Je pense qu'on est vraiment dans un moment où c'est bon de faire le tri, nettoyer et visualiser, poser des intentions, poser des vœux. En plus, on est en nouvelle lune aujourd'hui. Donc, c'est le meilleur moment pour ça. D'accord ? D'ailleurs, je vais vous faire un petit bonus pour la nouvelle lune. Alors, à la nouvelle lune, on visualise, on visualise, on visualise, on pose ses intentions. Alors, pour aujourd'hui, justement, il y a la démarche, on fait une démarche. Il y a le nadir. Donc, le nadir, c'est la carte où on va chercher dans l'obscurité sa lumière. Et comment on fait ça ? On fait preuve d'humilité. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. Voilà. On est simplement soi-même et on va faire une démarche vers son obscurité pour trouver sa lumière aujourd'hui. Et ça tombe bien puisque la nouvelle lune, c'est ça. C'est la lune qui disparaît et qui est quelque part quand même. Il faut savoir aussi qu'on est en éclipse aujourd'hui. Donc, ça, pareil au niveau des énergies. Si vous vous sentez un peu perdu, si vous ne vous êtes pas très bien, eh bien, faites preuve d'humilité. C'est peut-être votre ego qui vous joue des tours. Voilà. Donc, essayez de prendre du recul aujourd'hui. Demain, il risque potentiellement soit de l'avoir et de la tension. Voilà. Mais c'est des choses qui sont dans l'ordre des choses. On est dans l'énergie de Mars, du guerrier. Peut-être qu'il y a des colères ou peut-être qu'il y a des choses à poser. En tout cas, on vous demande de faire preuve de joie. Semez les graines de joie telle une fleur sauvage. Et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Voilà. Donc, si jamais il y a de la colère qui vient, accueillez. Parce que c'est dans l'ordre des choses. Mais manifestez de la joie pour éviter que ça dégénère. D'accord ? Le mercredi, jour de Mercure, communication. Alors, au niveau soit de votre couple, votre relation, ou peut-être là, on parle peut-être des fêtes de fin d'année. Il y a peut-être de l'illusion. On se fait peut-être des illusions sur quelque chose. Et qu'est-ce qu'on nous demande ? On nous demande d'avoir confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur lesquelles il est assis. Donc, concernant vos relations, si vous avez des interrogations sur leur véracité, eh bien, ayez confiance en vous. Écoutez-vous. Vous allez sentir. Surtout que le mercredi, c'est le jour de la communication. Donc, voilà. Essayez de vous faire confiance. Et vous allez peut-être aussi, grâce à vos amis, à vos relations, lever le voile sur certaines dilusions. Et ça va vous apporter beaucoup de joie. C'est possible aussi. Le jeudi, en tout cas, vous êtes protégé. Ah, vous êtes protégé. Un homme vous protège. Si vous êtes un homme, eh bien, vous êtes dans votre protection. Si vous êtes une femme, ça peut être aussi dans vos actions, dans votre énergie masculine. Vous êtes protégé. Et on vous demande de faire preuve de résilience, donc de patience. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Ok ? Donc ça, c'est un joli clin d'œil dans cette période un peu étrange. Le vendredi, jour de Vénus, vous avez aussi la force. Ayez la force de communiquer, de vous exprimer. C'est jour de l'amour. Donc, on dit ce qu'on a sur le cœur. Et le conseil, c'est croissance. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être exprimer quelque chose, communiquer sur quelque chose de nouveau. Même le plus haut des chaînes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Donc, si c'est au niveau de votre vie sentimentale, votre vie affective, n'ayez pas peur de commencer, de faire le premier pas. Soyez fort et communiqué. D'accord ? Le samedi. Alors, le samedi, on vous dit qu'il y a quelque chose avec l'équilibre, la justice. On l'avait vu en coupe. Mais que de toute manière, tout va finir par bien se passer. Et on vous demande encore une fois de faire preuve de persévérance. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. D'accord ? Tout est juste. Donc, voilà. Confiance, résilience, persévérance, humilité, croissance, joie. D'accord ? Il ne s'agit pas de tomber dans la déprime. Et le dimanche, on a l'épreuve. On a la carte de l'épreuve. Donc, on vit quand même une période d'épreuve. Avec tout ce qui se passe actuellement à l'échelle plus collective. Voilà, c'est une épreuve qu'on traverse. Il y a quelque chose où on se sent un peu loin de tout ça. Et on vous demande de vous adapter. Continuez à avancer, même si tout change autour de vous. Voilà. Moi, c'est vraiment l'énergie que j'ai reçue de mes guides. C'est... Regarde à l'intérieur de toi. Lève le voile sur les illusions que tu te mets. Et continue d'avancer. Les choses avancent. Même si tu as l'impression qu'il y a une inertie, les choses avancent. Les choses avancent à leur rythme. Les choses arrivent au bon moment. Voilà. C'est vraiment cette énergie-là que j'ai envie de vous transmettre. Et la carte bonus, parce qu'il y a eu l'impulsion de prendre une carte en plus, c'est l'isolement. On a vu qu'il y avait le nadir aujourd'hui. L'isolement. Donc, il y a plusieurs choses sur l'isolement. Soit, vous avez besoin de vous retrouver seul. De vous retrouver vous. D'accord ? Pour pouvoir comprendre des choses sur vous. Grandir. Voir les illusions. Avancer. Etc. Etc. Soit, si vous vous sentez seul. Et bien, sachez que c'est le moment pour aller chercher. Pour évoluer. Etc. Etc. Ok ? Je vais vous prendre une carte. Alors, désolé pour la manche. Ouh ! On va prendre une carte des anges. Là, ça vient. Voilà. En tout cas, on arrive bientôt au terme de cette année. On n'est pas encore. Donc, ça c'est bien. Les guides ont bien prévenu. Il faut continuer d'être dans cette énergie de cette étrange année 2020. C'est très important pour la suite, pour évoluer. Je remercie quand même toutes les personnes qui me regardent, qui me suivent, qui font des retours sur les guidances. Ça fait maintenant trois ans, je crois, que je fais ça. Écoutez, c'est toujours une joie. J'ai des retours positifs, j'ai des retours aussi négatifs. Moi, j'accueille toute critique du moment qu'elle est constructive. C'est-à-dire que si quelqu'un me fait un retour juste pour piquer ou pour faire le troll, ça n'a pas grand intérêt. Voilà. Mais par contre, si c'est dans une dynamique de progression, ça c'est super intéressant. Donc, j'accueille. Voilà, je suis très contente de faire ça. Je fais ça avec le cœur, toujours, puisque c'est sur mon temps personnel. Je ne suis pas rémunérée pour ça. Pareil pour les méditations guidées du mercredi. C'est toujours un bonheur de faire ça. Vraiment. Donc, je vous remercie. Merci, 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 merci à vous. Merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour les dessins guidances, pour les symboles de l'âme, pour les peintures d'âme. Voilà, merci, merci. Et pour les soins énergétiques aussi, vraiment. J'ai à cœur de continuer. Je ne sais pas quand est-ce que mon cabinet sera prêt. Je prie pour que ça arrive au bon moment, etc. Je garde confiance. Voilà, donc j'espère pouvoir vous accueillir aussi en présentiel pour ceux qui sont dans le puits de dôme. Bon, je l'espère, bientôt. Et aussi, j'espère avoir une réponse favorable de l'éditeur que j'ai contacté pour mon oracle. Voilà, je n'ai pas encore de réponse. Je ne sais pas ce que ça signifie. J'essaye de rester neutre par rapport à ça et de garder la foi, quoi qu'il arrive, par rapport à cet oracle. Ce projet me tient beaucoup à cœur. Donc, en parlant d'oracle, on va demander des conseils en plus, en approchant de Noël, de Yule, pour vous. Alors, rien que pour vous, mes chers auditeurs. Allez, on va demander des conseils pour cette semaine et puis pour la fin d'année aussi. Merci. Allez. Alors, quels sont vos conseils pour cette fin d'année ? Merci. Merci. Ok. Alors, je crois que celles-ci, on les avait déjà eues. On a ateliers et séminaires. Soignez et donnez des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêts à apprendre et à enseigner. Voilà, moi, je sais que soigner, je fais des soins énergétiques. Donc, je fais du Reiki angélique. Les ateliers, je fais des ateliers de peinture intuitive. Et les conférences, j'en ai fait. Quand j'étais dans le Nord, j'espère pouvoir en refaire d'autres aussi. Notamment sur la question de la créativité, la relation aux anges aussi, au monde angélique. Donc, voilà. Oui, j'ai hâte de refaire aussi des ateliers de peinture intuitive. Alors, très bien. Donc, si, ça peut être aussi faire des ateliers, donner des ateliers. Ça peut être aussi y assister. Parce que, à apprendre et à enseigner. Donc, voilà. Vous avez peut-être le feu vert pour faire des formations, pour faire des stages. Voilà. Ça, c'est chouette. Ensuite, on a les maîtres ascensionnés. De puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. Voilà. On n'est pas tout seul dans cette fin d'année, dans cette année un peu étrange. D'accord ? Et chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent. Ce sont des messages divins. En réponse à vos prières. Voilà. Restez ouverts malgré tout. Écoutez sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une très, très, très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Une pensée aussi aux personnes qui, en cette fin d'année, ne pourront pas aller dans leur famille. Ne pourront pas être avec leurs proches. Et seront peut-être même seules. Voilà. J'ai une pensée particulière à vous. Et sachez qu'on n'est jamais vraiment seul. Donc, gardez vraiment, gardez l'énergie, la foi. Je vous embrasse et je vous dis à très, très bientôt. Et merci, merci, merci infiniment d'être là. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada